Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un tuto avec la palette artiste, palette de Anastasia Beverly Hills, voilà. Et pour aller avec les tons un peu violacés, j'ai opté pour le Vintage, donc le rouge à lèvres Vintage de Anastasia Beverly Hills que j'ai aussi eu sur AliExpress. Mais je ne sais pas, il ne faut pas le dire, alors je ne le dis pas, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, vous ne l'avez pas entendu. Donc voilà comment cette palette se présente, j'ai évité les tons jaunes parce que je sais que vous ne le porterez pas, vous allez hurler etc. Mais on aurait carrément pu le mettre ici au centre de la paupière mobile, ça aurait fait très très joli. Et puis, ben voilà, pour les cils vous m'avez dit en ce moment que j'ai des cils un peu hors du commun, alors oui, c'est avec l'Ultratech de Kiko. Franchement ce mascara là, il détrône mes l'oréal quoi, c'est pour vous dire à quel point je suis tombée en amour avec ce produit là. Donc ma routine teint, comme d'habitude, l'Ultratech de Kiko, le 101 Color Riche, Cole de l'oréal, la Mixing Solution de Kiko que je vais prendre avec les phares. Pour, comme je vous ai dit, comme d'habitude, rentabiliser les palettes au maximum. Et puis ce rouge à lèvres, je pense que tout est dit. Je pense que c'est petit budget parce que la palette, j'ai dû l'avoir pour 8 ou 9 euros. Donc le rouge à lèvres pour 3 ou 4 euros. Donc voilà, sachez quand même qu'on ne trouve jamais eu d'allergie encore avec toutes ces palettes là d'Aliexpress. Je ne comprends pas pourquoi on en fait des tonnes étant donné qu'on peut très bien boycotter la marque de base. Et je sais que ce n'est pas bien de mettre des contrefaçons. Oh, je sais. Oh, mais quand on n'a pas de sous, on fait ce qu'on a. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et pour vous manifester pour un nouveau challenge au mois d'avril ou au mois de mai. Qui sait ? Je ne sais pas. Un nouveau challenge make-up. Dites-moi en commentaire bien sûr. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont apprécié. Mais c'est vraiment une charge de travail. Mais mon Dieu, ce n'est pas possible. Là, je vous aime tellement que je le fais. Et je serais ravie de le refaire. Mais là, il va me falloir une pause quand même entre les deux. Donc voilà, pourquoi pas ? Dites-le moi. N'hésitez pas. Et puis pour celles qui ne le sont pas encore, n'oubliez pas de vous abonner. Car c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Surtout que vous allez être de toute façon avec un pop-up. Vous aurez toutes mes nouvelles vidéos qui vont vous apparaître. Il n'y aura qu'à cliquer dessus pour aller la voir. Donc voilà, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est mal en rose. Et puis je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Ciao, ciao ! Pour débuter ce make-up, je commence avec le Créa Crème de L'Oréal. Le teint rose astral numéro 3 en termes de base avec un pinceau. Pour ne pas que les fards y plissent dans le coin et tout et tout. Puis il faut que je le termine en fait. Je crois que ces produits ne se font plus. J'ai retrouvé ça dans un tiroir. Et en fait, pour ne pas gâcher, je vais l'utiliser en base rosée. Pour aller avec les teintes qui sont dans la palette tout simplement. Alors pour une fois, j'ai recourbé mes cils avant tout. Je vous le dis parce que ça se voit. Je prends le Buttery pour faire l'ouverture. Comme d'habitude. Il est hyper pigmenté. Même si c'est une palette d'Ali Express. Franchement, j'ai trouvé que la pigmentation était de ouf. Ça a tenu toute la journée. Parce que là, je viens de me démaquiller. Il est minuit. Il est 1h moins 10. Et honnêtement, il est tuerie. Il a trop bien tenu. Ils n'ont pas bougé. C'est des fards super. Pour une palette d'Ali Express, je suis trop contente. Donc voilà, on fait le dessous du sourcil aussi. Pour ouvrir tout ce qu'il faut ouvrir. Ensuite, on prend le Dusty Rose. On va faire le creux de la paupière. Comme d'habitude. Mais vous allez avoir l'habitude maintenant quand même. Donc si avec tout ça, vous n'avez pas capté comment je fais. Il n'y a pas de raison que vous, avec toutes les palettes que vous avez, vous ne fassiez pas la même. Honnêtement, je vous ai donné tous mes trucs. Moi, je fais comme ça parce qu'après, les autres maquillages. J'essaierai quand même de vous faire un tuto comment faire tel ou tel maquillage. Parce qu'il n'y a pas que ce maquillage. C'est parce que moi, avec mes yeux, il n'y a que celui-là qui me va. Après, je prends le Baby, I am a star. Je vais l'utiliser en coin externe. Donc toujours en diagonale, en suivant la ligne naturelle de l'œil. Ce coup-ci, je ne vais pas le faire en montant vers le haut la paupière. Vous voyez ? Je viens vraiment pour faire en amende. Pour vraiment définir maximum. Pour que ça parte sur le côté et pas sur le haut en fait. Je ne sais pas si vous captez ce que j'ai envie de dire là. Et du coup, avec le pinceau que j'ai utilisé pour la précédente couleur, je viens estomper la démarcation et fondre un petit peu le tout. Ce qui fait que ça ne va pas être trop marqué et que ça va vraiment faire ce fondu très très élégant. Et ça, on adore. Ensuite, je prends la teinte aubergine en rat de cils inférieur qui va recouper un petit peu le Baby, I am a star. Et en fait, on vient faire le coin externe. Donc vraiment en dernier tiers, on va dire. Et je le remonte vers le haut pour pouvoir retrouver le cat eye. Ensuite, je vais prendre la teinte Unicorn que je viens mettre en rat de cils inférieur mais sur le premier tiers. Et donc en fait, c'est un peu un beau violet. Et en fait, vous allez voir l'intensité du truc puisque la première fois, ça n'a pas voulu trop marquer. Mais il est trop trop beau. Trop 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 joli. Et en fait, avec le noir en dessous, ça se verra beaucoup moins mais honnêtement, il est trop beau. Ensuite, je viens prendre la même teinte avec un pinceau liner, avec le Mixing Solution de Kiko. Et là, je vais venir prendre mon temps pour faire un liner, donc un trait de liner. Mais c'est parce que la Mixing Solution, je ne la rachèterai pas mais parce qu'elle ne convient pas vraiment à tous les fards. Alors que le Fix Plus de MAC, lui, beaucoup plus. Donc je viens prendre mon temps pour faire mon rat de cils, pas de soucis, au crayon. Plus ou moins gros en fonction de ce que vous aimerez. Mais vu que vraiment, on va venir mettre le mascara par la suite, on va épaissir un petit peu le trait pour que la couleur se voit quand même. Là, je retire un petit peu les chutes qu'il y aurait pu avoir avec un pinceau assez aérien muni de... Enfin, avec de la poudre translucide pour venir un petit peu éviter la catastrophe. Et là, je viens avec mon 101 Midnight Black de L'Oréal, le Kohl, faire mes muqueuses inférieures et supérieures. On bloque la mine et le tour est joué. Ensuite, avec Ultra Tech, on vient passer entre une à trois couches. Moi, je préfère trois couches que une, par exemple. Et après, c'est comme vous voulez. Et plus vous allez augmenter, en fait, les couches, et plus vous allez avoir un rendu vraiment étoffé et allongé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ce mois-ci et qui m'a vraiment convaincue. J'espère juste qu'ils le font en gamme permanente parce que ça serait fâcheux que je ne puisse pas le racheter, en fait. Malgré le fait que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, bien sûr, tu mets du rouge à lèvres sur tes cils, toi. Donc j'ai pas mal de mascara en cours et mascara neuf qu'il faut que je teste. Mais celui-là reste un top. Et honnêtement, il est en train de détrôner mes L'Oréal que j'ai l'habitude d'utiliser. Notamment le Fossil Papillon, que j'adorais jusqu'à présent. Mais alors là, pour le prix en plus, niveau qualité-prix, allez chez Kiko avec ce Ultra Tech, il est vraiment super. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment je sépare les cils. Parce que c'est vraiment, je les travaille beaucoup. Parce que je trouve que mes cils, c'est une des choses qu'on voit le plus autour de l'œil, qui marquent plus. Donc je fais attention à ne pas avoir trop de paquets, à avoir quelque chose de défini, quelque chose vraiment de sympa. Après, il y en a qui ne le font pas, mais moi je préfère. Ensuite, le rouge à lèvres Matte Vintage de Anastasia Beverly Hills, que j'ai trouvé aussi sur Aliexpress. Je viens le poser tout simplement, en essayant de ne pas faire de bavure. Et vous savez, pour rattraper, je vous le dis tout le temps, un petit peu de correcteur ou de fond de teint pour rattraper le tout. Avec un pinceau au fin, ou à coton-tige, ou tout ce que tu peux pour rattraper la bêtise. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas top, les embeaux mousse quand même, j'aime pas trop. En plus, ils sont super bons, ce truc-là. Franchement, j'ai adoré. Après, on vient me dire que c'est des contrefaçons qui puent le chimique et le plastique. Mais honnêtement, non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est des contrefaçons. Je pense juste que c'est des rebuts, vous savez, dans les usines. Si peu qu'Anastasia Beverly Hills fasse produire en Chine. Je pense qu'il y a des contrôles qualité et que les rouges à lèvres qu'on vous vend en Chine sur Aliexpress, c'est juste des rouges à lèvres ou des choses qui n'ont pas passé le contrôle qualité. Parce qu'il y a eu un défaut de pliage du carton, parce qu'il y a eu un défaut d'impression sur l'étiquette. Ou quelque chose comme ça en fait. Je ne pense pas franchement que ce soit de la contrefaçon parce que la pigmentation, elle est top. Il tient super bien. Je vous dis, il est une heure du matin, il n'a pas bougé. J'ai mangé avec, j'ai bu avec, tout avec. Et il est resté nickel. Il fallait que je frotte avec ma solution micellaire pour pouvoir le retirer. Donc je ne pense pas que ce soit une contrefaçon. Et donc là, je vais venir en appliquer deux couches. La première couche, je laisse sécher pour la tenue. Et la deuxième couche pour l'intensité de la pigmentation. Et honnêtement, j'ai été ravie. D'accord, il est violet, mais je trouve que c'est un super beau violet. Dites-moi un petit peu, je ne sais pas, j'ai des goûts de merde en ce moment ou quoi ? Donc voilà, en gros, ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Là, c'est un peu de loin. C'est vu de loin. Je trouve ça joli. Donc je vous fais plein d'énormes gros bisous d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501